Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai pas fait de vidéos, je n'ai pas fait beaucoup, mais j'ai regardé pas mal de films, de documentaires et je n'ai pas y trouvé le temps de faire des vidéos, donc je vais rattraper ce retard aujourd'hui et demain. Je vais vous parler là d'un documentaire que j'ai vu hier, ou avant-hier plutôt, excusez-moi avant-hier, ça s'appelle « Désir au cœur du sexe féminin », excellent documentaire que je valide, mes amis. Donc, de quoi ça parle ? Malgré la libération de la parole, le sexe et les femmes demeurent encore un immense mystère et tabou dans la plupart des pays. « Faute d'informations et d'éducation suffisantes du monde ». En France, la première représentation de Clitoris dans un manuel scolaire français date seulement de 2017. Malgré les avancées sociétales, le sexe féminin reste le plus souvent cantonné à une fonction reproductrice. Pour le résoudre, Maya Mazoret explore le sexe féminin en se lançant dans une véritable enquête au cœur de ce sujet. Bon, évidemment, j'aimerais mettre des extraits, mais je ne vais pas pouvoir mettre grand-chose, mes amis, parce que même si ce documentaire est excellent, mes amis, donc vous apprendrez évidemment énormément de choses, même si vous pensez tout savoir sur le clitoris, l'organe du plaisir féminin, principalement le clitoris. Mais bon, il y a aussi des zones érogènes, évidemment, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, ce documentaire « Désir au cœur du sexe féminin », donc évidemment, ça parle du désir féminin, ça parle surtout du clitoris. Et donc, ils ont invité des hommes et des femmes pour répondre à ces questions, il y a des sexologues et tout ça. Donc, on apprend des choses, mes amis, même si vous pensez tout savoir, vous serez surpris, vous allez apprendre des choses. Et c'est vrai que le clitoris, c'est un organe que peu de gens imaginent, même les femmes, elles ne connaissent pas leur clitoris, elles ne savent pas exactement quelle taille, quelle forme a cet organe, parce que c'est beaucoup plus grand qu'on le pense, évidemment, ce n'est pas juste un petit bout. Et on va parler aussi des excisions dans les pays africains, puisqu'il y a des gens qui suppriment, qui enlèvent cet organe du plaisir, donc le clitoris, chez les jeunes filles, pour qu'elles ne ressentent aucun plaisir dans toute leur vie. Alors que cet organe, en fait, le clitoris, est vraiment quelque chose d'indispensable pour une femme. C'est ce qui va lui permettre d'avoir du plaisir, et même sans doute du plaisir beaucoup plus important que le plaisir qu'en sentent les hommes. Donc, il est apparemment certain maintenant que les femmes peuvent jouir plus que les hommes, et jouir à avoir des orgasmes multiples, c'est-à-dire avoir plusieurs orgasmes, donc plus intenses, plus forts, plus nombreux que les hommes. Encore faut-il qu'ils et qu'elles sachent se servir de ce clitoris, voilà. Bon, enfin, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, encore une fois. Donc, c'est un excellent documentaire que j'ai vu une fois, que j'aurai le plaisir de revoir, d'ailleurs. Donc, voilà, parce que c'est vrai, c'est un documentaire très intéressant, et parfois, on oublie. C'est-à-dire que, voilà, bon, même si je l'ai vu, en fait, il n'y a pas longtemps, je serais incapable de dessiner un clitoris, parce que ce n'est pas évident, mes amis, ce n'est pas évident à dessiner un clitoris. Voilà, c'est un organe qui est caché, il n'y a pas grand-chose de visible, en fait. Et donc, même les femmes, elles ignorent, en fait, la forme de ce clitoris. C'est un sujet qui a été souvent tabou, il faut le dire. C'est un sujet dont on ne parle pas, le désir féminin, donc on n'en a pas beaucoup parlé. Le clitoris, il a fallu attendre très, très longtemps avant de savoir comment il était physiquement. Et comme j'ai dit, 99% des personnes ignorent la forme du clitoris, tout simplement, voilà. Donc, en tout cas, pour ceux qui s'intéressent au plaisir féminin, au plaisir des femmes, je pense que ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne aussi les hommes, ça nous concerne à nous, ça concerne tout le monde, en fait, je pense, le sexe féminin. Donc, voilà, je pense que ce documentaire devrait être vu par tout le monde, voilà, tout le monde. Donc, désir au cœur du sexe féminin, encore une fois, je valide, et ce ne sera pas la seule vidéo que je vais faire aujourd'hui, parce que j'ai regardé des films, j'ai regardé des documentaires, j'ai encore plein de vidéos à faire, j'ai du retard, puisque je devais faire une vidéo par jour, donc j'ai du retard à rattraper, donc je vais faire d'autres vidéos, mes amis. En tout cas, je valide, évidemment, à 200%, désir au cœur du sexe féminin, en espérant que je n'aurai pas de problème pour diffuser cette vidéo. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, en tout cas. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, mes amis, ciao, ciao, ciao. Et là, vous allez jouer avec votre langue à l'intérieur de votre bouche. Dans le sexe de la femme, il y a des petites aspérités. Et c'est aussi précis que ça, regarde, ferme les yeux. Évidemment, on peut le... avec les lèvres. Avec la langue aussi, on sent que... Pas pareil partout. Sous-titrage ST' 501